coucou les amis coucou tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours là on va aller faire la guidance ensemble pour les énergies de la pleine lune qui intervient le jeudi 25 janvier 2024 donc le jeudi pleine lune sous le signe du lion on l'appelle aussi pleine lune du loup bon voilà j'ai oublié de vous en parler quand je vous ai fait la guidance pour les énergies de la semaine et puis j'y ai pensé après j'ai dit bon bah allez hop on va aller faire la guidance voilà donc sous le signe du lion on va aller voir effectivement ce qui va ressortir mais le lion c'est une énergie le signe du lion c'est une énergie qui est gouvernée normalement par la passion c'est une énergie de feu donc qu'est ce qui va gouverner je pense les énergies de cette pleine lune c'est tout ce qui est en lien avec les passions les envies les désirs ou du coup une mise en lumière par rapport à ce manque de passion ce manque de désir se rendre compte de ce que peut-être dans notre vie on peut manquer en lien avec ça donc un manque de désir pour un travail un manque de de passion dans sa vie dans son couple voyez donc on va les regarder si c'est pas le cas moi je pense que cette pleine lune vient justement nettoyer puisqu'on est sur une énergie de pleine lune donc on déconstruit quelque chose pour aller vers une nouvelle construction donc peut-être que ça vient déconstruire à l'intérieur de nous tout ce qui fait qu'il y avait un manque de désir de passion d'envie d'entrain dans la vie amoureuse mais peut-être aussi par rapport au travail donc on va aller voir ça justement ensemble les amis avant de commencer la guidance je tiens tous à vous remercier vraiment un grand merci merci pour votre présence pour votre fidélité merci pour vos likes qui m'en font à chaque fois chaud au coeur vraiment un grand merci pour tout ça bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne je vous rappelle que sous la vidéo donc sous la vidéo vous avez le titre pardon et vous avez un petit plus qui est écrit donc si vous cliquez dessus vous avez tout le texte qui s'affiche je le dis parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise un juste en dessous et puis je vous mets également le lien vers mon site internet donc si vous souhaitez me découvrir un petit peu plus il suffit de cliquer sur le lien vous avez toutes les infos si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi c'est pareil il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous depuis trois ans même un peu plus je crois j'ai mis un agenda en ligne donc c'est vous qui prenez votre rendez-vous tout seul ou toute seule comme une grande vous choisissez d'abord la prestation ensuite le jour le créneau là on est sur mi-mars ou fin mars je crois bon il ya toujours un délai à peu près de deux mois deux mois et demi d'attente pour un rendez vous vous le savez ça fait à peu près deux ans c'est comme ça il ya beaucoup de demandes ok allez je me concentre donc les énergies de la pleine lune du 25 janvier 2024 pleine lune sous le signe du lion comment on va être impacté alors on va commencer avec le petit oracle des anges on va la pleine lune du 25 janvier alors en plus bon on est quand même la période du 25 janvier là on est dans les énergies du signe du verso donc voyez on n'est pas du tout sur la même énergie donc ça peut être un conflit quelque chose parce que le verso c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental c'est un signe d'air et là il ya une énergie de feu de passion de désir doser faire des choses mais gouverné par la passion le désir et tout ça donc justement il peut y avoir un petit conflit dans notre inconscient dans notre mental puisqu'on est dans le signe du verso donc ceux qui sont dans un manque de tout ça je pense que là il ya peut-être quelque chose qui va venir les les percuter avant pour avoir une prise de conscience pour libérer et puis ouvrir vraiment la porte pour retrouver ça dans sa vie je pense oups non non alors ça fait trop il y avait au moins cinq messages ok il y en a un qui s'est retourné bon bah ok on nous dit d'y aller maintenant mais c'est ça le lion le lion c'est un signe de feu alors le bélier un peu pareil et le sagittaire mais encore une fois il ya encore une autre énergie dans le lion cette énergie du lion c'est vraiment une énergie qui ose faire les choses qui ose parce que cette personne cette énergie du lion on sent que c'est pas c'est pas juste le mental qui nous dit d'y aller on sent que c'est vraiment une passion qui nous anime un truc des fois c'est même magnétique mais même pour un boulot même pour voyez bon ça peut être aussi quelque chose qui va se renforcer dans un lien c'est tout à fait possible familial amical bon donc on nous dit d'y aller maintenant et le lion c'est vraiment une énergie qui ose qui ose faire les choses donc lâche c'est très cohérent ne remets plus que tu dois faire à plus tard soit courageux un aller écoute ton intuition c'est la voix qui guide ton âme donc là on vous dit tous et toutes d'y aller et je m'inclus donc on le fait maintenant j'ai la tremblote les amis j'ai pas ma dose d'alcool non je plaisante fais le maintenant non non là je suis en semaine de formation pendule et tout se passe très bien c'était voilà encore une semaine on a déjà fait module 1 et module 2 aujourd'hui tout va bien donc là c'est une pleine lune qui nous invite vraiment à faire les choses donc on sent qu'on n'est plus du tout à sa place au travail on sent qu'on a fait le tour on nous dit si vous avez envie de changer pourquoi vous attendez qu'est ce que vous attendez faites le maintenant il y a une personne qui vous intéresse vous sentez que le coeur là il ya quelque chose bas oser oser prendre contact oser alors on vous a pas dit de voilà déclarer votre flamme tout de suite mais oser peut-être déjà voilà proposer un rendez vous proposer voyez quelque chose c'est maintenant on doit pas attendre c'est tout de suite bon bah ça c'est cool on continue avec l'oracle les clés du destin de adha jerry b allez go allez c'est pas c'est parti toxique il ya un truc de toxique alors pour certains vous dit il ya une peur voyez on vous dit non non c'est pas toxique ça peut faire peur mais vous êtes sur une renaissance alors je vais chercher les messages parce que là c'est hein mais vous comprenez pour oser c'est que là vous venez de libérer un truc alors cette dernière semaine ces derniers jours ce dernier mois cette dernière année j'en sais rien là moi je pense qu'il ya des peurs peur qui est quelque chose de toxique et on vous dit mais non 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 allez-y vous êtes dans une énergie de renaissance vous êtes vraiment voyez vous avez clôturé quelque chose pour certains alors pour certains sont liés avec le travail mais pas que il ya une notion d'investissement vous vous êtes investi il ya peut-être une remise en question s'il ya eu voyez un investissement bon et là on va vers quelque chose qui est ancré voyez bon alors on vous dit il ya du déjà vu mais ça c'est les noeuds au cerveau c'est les peurs c'est les blocages c'est les freins c'est tout ça c'est le mental parce qu'on me dit ainsi que vous avez peur non mais et regardez c'est la victoire la passion vous dit enflamme toi écoute ton coeur bon et vous avez compris bon bref ok pour moi il ya des peurs alors évidemment ça c'était juste voilà le tas il est tombé je vous livre les messages mais bon il n'y a pas de hasard à l'est pleine lune du 25 janvier 2024 pour tout le monde de façon générale et collectif non mais ça c'est ce que je vous avais dit déjà dans les énergies c'est la mur l'amour voyez on vous dit ouvre la porte l'amour est là mais l'amour ça fait peur l'amour ça fait peur parce que l'amour ça demande de s'y engager mais de s'y engager dans tout et des fois c'est ce qu'on recherche le plus mais c'est ce qui fait le plus peur donc on est un peu des flippettes mais ça c'est normal c'est humain ok donc là voyez on nous dit c'est ce que je vous ai dit l'énergie du lion c'est vraiment c'est pour ça que ça a été difficile aussi pour beaucoup de lions c'est pour ça quand je faisais les guidances avant par signe les lions des fois je les ai secoués parce qu'ils ont des choses à nous apporter les lions mais comme c'est le coeur qui gouverne alors pas que bon l'énergie de feu de désir et tout ça mais ils se sont tellement pris de portes de murs ils ont été dans une notion de sacrifice et tout le coeur était complètement meurtri donc c'est vrai que des fois les lions je les ai un peu secoués en disant bon vous allez prendre soin de vous vous allez vous occuper de vous vous allez arrêter d'être là pour les autres il y avait un coeur à guérir donc voyez là cette énergie du lion nous dit mais allez-y allez-y à quelque chose voyez ça vient titiller alors l'amour la passion mais même encore une fois dans un travail dans une activité peut-être que vous étiez un petit peu fermé vous vous étiez mis un petit peu en mode ermite mais même au niveau de vos amis on vous dit allez-y réouvrez-vous voyez allez vers des gens qui vous apportent vraiment alors des belles émotions des bons moments de partage il n'y a pas de jugement on n'est pas là en train de se prendre des scud de partout non on est là avec des gens qui nous mettent en valeur qui nous valorisent qui nous rassurent qui nous bon c'est ça l'amour mais ça on n'y est pas habitué parce que nous on a été habitué à d'autres liens que de l'amour à des amours qui ont été alors dans des liens d'attachement il y a eu de la dépendance affective il y a eu beaucoup de choses donc là on se reconnecte à l'amour et l'amour ça fait peur l'amour des fois c'est pas si simple il y a plein de peurs qui sont réactivées donc là on dit bah c'est ce que je vous ai dit hein le toxique c'est fini c'était avant on a clôturé un cycle bon et puis il y a je sais plus quelle planète là qui qui quitte le signe du capricorne pour entrer dans le signe du verso bon ça va y retourner un petit peu en fin d'année tout ça voyez les planètes tout ça tout est en train de s'aligner et quand je vous avais fait la guidance pour le mois de janvier je vous avais dit c'est l'amour qui gouverne donc ça peut nous prendre par surprise ça peut être déstabilisant ça peut être flippant mais c'est l'amour derrière donc s'il y a des choses voilà qui reviennent on dit bah ça on peut le travailler mais c'est bien qu'il y ait un nouveau job on dit c'est vous allez kiffer le faire vous avez rencontré quelqu'un on vous dit n'ayez pas peur sur le fond soyez confiant c'est bien ça vous voyez bon en même temps merde on en a chié avant hein hein quand même alors échange les mots ont un pouvoir attention alors bon moi je sens que c'est quand même plutôt doux mais symboliquement dans les échanges attention parce que vous voyez bon faites le maintenant là on vous dit ouvrez vous entrez en communication mais maintenant vous savez dans les échanges et l'amour c'est aussi apprendre à se faire respecter apprendre à respecter l'autre et ça des fois c'est pas toujours évident encore une fois avant il y avait beaucoup de notions de sacrifice où on se sacrifiait ou alors il y avait un côté égotique mais en mode égoïste aussi donc on pensait à notre propre besoin on comblait là pas du tout donc attention peut-être parfois dans les échanges parce qu'il peut y avoir justement on doit s'affirmer c'est pas un amour qui détruit c'est un amour qui guérit c'est un amour pur un amour voyez ce que je veux dire mais mais du coup voilà bah ouvrez vous si vous avez des peurs dites le si vous avez des choses à transmettre dites le bon et puis ensuite voilà on laisse le temps aux gens voilà on n'est pas non plus mais voyez là ça ne parle pas d'un amour étouffant ni d'un amour où on se rejette ou bon il peut y avoir des petits trucs mais voyez cette notion d'échange on vous dit les mots ont un pouvoir vous ressentez quelque chose dites le ça réactive des peurs peur de se faire rejeter peur de se faire trahir une ouverture du coeur ça fait peur ça fait peur on va pas se mentir mais mais voilà donc là on nous dit il y a quelque chose qui se met en place là grâce à cette nouvelle pleine lune bah moi j'ai envie de dire on y va quoi hein franchement alors ceci étant comme c'est une énergie de pleine lune vous savez aussi que les énergies de pleine lune c'est un cycle globalement de 15 jours il y a la pleine lune qui intervient le jeudi 25 pendant 15 jours elle agit ensuite il y a la nouvelle lune pour un cycle de 15 jours et on repart ensuite sur une pleine lune tata tata 15 jours vous avez compris donc là moi ce que je vous dis cette guidance elle est valable à peu près dans les 15 jours mais souvent comme c'est une énergie forte la pleine lune ça peut commencer quelques temps avant on peut la ressentir déjà deux trois jours avant peut-être même encore un petit peu avant ça dépend des gens mais comme c'est une énergie de pleine lune vous savez que la pleine lune nous invite à déconstruire donc aujourd'hui qu'est ce qu'on déconstruit tout ce qui n'est pas aligné avec l'amour tout ce qui était encore toxique on nous dit la toxicité c'est fini donc s'il restait des petits trucs dans nos comportements dans nos relations autour de nous amicales enfin amico pardon non amicales oui relations voyez bah là ce qui n'est pas de l'amour peut être mis en lumière bon c'est le seul truc pour le moment je vois pas négatif mais je vous le dis puisque c'est une énergie de pleine lune pour nous reconnecter à l'amour bah vous allez peut-être ressentir des petits trucs de temps en temps des gens que vous pensiez être vraiment dans l'amour mais dans un lien d'amitié fort bah là vous allez peut-être être un peu déçu c'est pas impossible pour que vous compreniez vraiment ce que c'est que l'amour c'est pas ça c'est pas de la toxicité il n'y a pas de jugement on n'étouffe pas l'autre on n'est pas dépendant de l'autre on n'attend pas de l'autre qui vienne combler nos besoins ça c'est pas de l'amour c'est de la souffrance et ça ce sont vos blessures donc vous voyez là il y a une belle reconstruction donc je trouve que c'est il y a eu une guérison du coeur en fait vous voyez bon ça peut être simple hein putain bon ok je vais pas aller plus loin il y a quelque chose d'inattendu vous voyez ça bon ça prend par surprise en fait bah oui mais quand l'amour frappe à la porte bon ça fait flipper mais en même temps bon alors évidemment inattendu ça peut être pour nous reconnecter à ça mais encore une fois je vous dis ça peut être aussi vous reconnecter tout simplement à une activité il n'y avait plus de passion il n'y avait plus on y allait par obligation bon bah là si ça peut changer hein donc c'est où c'est à vous de vous reconnecter à pourquoi vous faites ce job bah par amour par passion pour aider l'autre pour je sais pas quoi donc c'est ça que ça vient réactiver et du coup vous vous libérez de tout ce qui n'était pas aligné avec votre coeur en vous et ça recrée une autre ambiance au travail mais bon si symboliquement vous avez fait le tour qu'on me dit là il y a autre chose de plus passionnant pour vous qui va arriver par contre il faut y aller vous voyez donc inattendu ça peut être une proposition vous entendez parler qui cherche je sais pas quoi comme poste machin et ça correspond à vos compétences bah si ça vous fait kiffer allez-y quoi là on n'est pas dans ouais mais j'ai peur de pas gagner assez d'argent ouais non stop ça c'est les peurs ça c'est la toxicité ça c'est le mental là c'est l'amour on n'a pas à se poser de questions c'est pareil pour le sentimental si ça vient réveiller un truc à l'intérieur de vous mais vraiment de profond vous sentez même que parfois c'est magnétique c'est ça l'amour sinon c'est pas de l'amour sinon il y a beaucoup de souffrance là dessus on peut travailler donc vous voyez le printemps le printemps oui bon c'est ça vous voyez le printemps il arrive c'est pas ça l'inattendu il y a un truc qui vient arriver qui va arriver qui est arrivé là dernièrement qui vous prend par surprise peut-être que ça va vraiment se concrétiser se finaliser que pour le printemps mais c'est maintenant qu'il faut y aller après on n'a pas dit que le boulot le boulot par contre vous allez signer le contrat tout de suite non mais déjà il faut se reconnecter à qu'est-ce que j'aime faire si c'est une nouvelle rencontre on vous n'a pas dit que vous allez vivre ensemble demain évidemment que non il faut déjà savoir si on est sur la même longueur d'onde il faut savoir si on a les mêmes envies vous voyez donc le printemps ça me paraît cohérent c'est demain le printemps le temps d'une saison vous voyez pour construire pour matérialiser tout ça mais c'est génial ouais persévérance les amis il y a une forme de dépendance affective que vous pouvez par effet miroir ressentir c'est le petit truc toxique mais on est en train de le libérer regardez on est en train de déposer un fardeau de dépendance il y avait une forme de toxicité vous voyez une forme de dépendance dépendance affective on était dépendant un comportement dépendant bon cigarette tout ça c'est pas bon mais symboliquement ça vient pas non plus tout le temps foutre le couple en l'air moi je vois plutôt une autre dépendance vous voyez beaucoup d'émotionnel on était dépendant d'amis dépendant de parents dépendant bon donc ça c'est légaux mais par effet miroir vous voyez vous voyez quelque chose chez quelqu'un du coup ça réactive des trucs en vous on vous dit oui mais ça c'est parce que vous êtes en train de vous en libérer les amis donc vous voyez bon il peut y avoir une forme alors vous voyez les échanges peut-être à travers différents réseaux sociaux pourquoi pas tout ce qui est en lien avec bon des échanges ouais c'est ça on me dit il y a eu des peurs que ça allait être qu'une illusion mais on me dit non non ça tient la route il y a un ancrage derrière écoutez votre intuition ça tient la route par contre l'audace puis l'audace c'est aussi de vous dépasser d'une forme de toxicité donc des peurs des comportements encore qui sont pas totalement alignés avec ce que vous voulez il reste 2-3 petits trucs mais bon symboliquement les amis c'est pas mal ok on va continuer avec l'oracle des miroirs allez les énergies de la pleine lune du 25 janvier je bois énormément depuis ces derniers mois c'est impressionnant de l'eau de l'eau c'est pas de la vodka les amis ni du gin non c'est de l'eau mais j'arrête pas de boire ça c'est les vibrations quand on augmente ses vibrations bon c'est une bonne chose allez les énergies générales merci de la pleine lune qui arrive ok bon bah voyez de la joie alors je parlais d'envie de désir de passion mais oui clairement là il peut y avoir alors symboliquement des déclarations en mariage des gens qui veulent habiter ensemble qui veulent fêter des bonnes choses peut-être au sein du couple de la famille des bonnes nouvelles bon bah oui des bébés des naissances des projets en commun bien sûr un nouveau travail et tout ça qui vous reconnecte à cette énergie de joie oui symboliquement on a un couple là bon c'est valable aussi pour deux femmes et deux hommes évidemment vous vous adaptez mais voyez symboliquement on a quand même une construction là il y a deux personnes donc des engagements dans le travail en amitié en amour on va sur la on est sur la même longueur d'onde sur le fond bon bah maintenant voyez s'il y a des peurs mais pourquoi pourquoi ne pas en parler en fait pourquoi mais même si vous allez vers une nouvelle activité si vous avez des craintes demandez lors de l'entretien mettez ça par écrit pour être sûr de ne pas oublier et puis quand vous êtes à l'entretien vous posez toutes les questions auxquelles bon puis des fois on peut recontacter derrière mais voyez symboliquement maintenant c'est ça qui vient gouverner c'est vraiment cet amour qui reprend vraiment un petit peu sa place en nous depuis ces derniers temps il y a eu toutes les déconstructions avant ça nous a amené vraiment vers des trucs qui ont été vraiment difficiles que ce soit émotionnellement psychologiquement tout ce qu'on a pu vivre ces dernières années alors pour certains depuis la naissance pour d'autres ça a été là vous savez à un moment donné c'est comme si on était tous et toutes dans ce tambour de la machine à laver en mode essorage alors là vous le mettez plus 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 donc on était dans ce tambour on comprenait rien on vivait les trucs bon plein de souffrance de machin et là d'un seul coup on a beaucoup pleuré beaucoup chialé beaucoup crié j'en sais rien ou beaucoup renfermé pour certains ils ont essayé de mettre ça un peu sous le tapis mais ça n'a pas fonctionné et là bim maintenant c'est l'amour qui gouverne donc tout ce qui maintenant on fait c'est en fait parce que c'est ce qu'on on est aligné où on s'aligne bon il y a des petits réglages on n'en est pas tous au même rythme au même mais vous voyez symboliquement là j'ai quand même une pleine lune qui nous reconnecte vraiment à ces belles vibrations alors des engagements des signatures de contrat mais déjà le fait de s'engager émotionnellement avec quelqu'un c'est pas juste oui on est en couple non c'est ce couple là si on veut le construire il faut s'en donner les moyens l'amour c'est bien beau de le ressentir mais si on ne l'exprime pas vous voyez on verbalise on échange si on a des peurs ben on le dit moi quand je suis en flip je le dis on a le droit d'être flippé pour un truc d'avoir peur évidemment on peut avoir des craintes mais encore une fois qu'est-ce qui fait avancer le chemin public la communication quand on est dans le coeur on est dans dans notre partie vous savez notre partie égotique on l'a mis de côté là on est dans la compassion on est dans l'écoute on est dans la compréhension bon si encore une fois vous voyez ce que je veux dire donc bon ben là on me dit s'il y a des petits réglages à faire ben on en discute mais bon symboliquement la joie c'est quand même pas mal hein les amis ouh non je n'ai plus la coupe est pleine et ben voilà regardez joie projection naissance non mais bon et hein on en veut hein des comme ça on en veut des messages comme ça joie projection projection je vous ai dit effet miroir oui là il peut y avoir un truc mais alors très magnétique très ça peut être même attention un petit peu violent parfois pourquoi parce que s'il reste des petits trucs vous savez on est sur une énergie de pleine lune donc un fight vous fightez avec quelqu'un une incompréhension un truc ok prenez le temps parce que par effet miroir des fois ça peut être assez surprenant et on se dit ouh putain ça vient réveiller un truc en moi ça n'oubliez pas que pour les énergies de la semaine on commençait avec la quinte de la trahison je dis ça je dis rien vous avez compris moi je l'ai vécu non je n'étais plus la coupe est pleine bon j'ai fait il y avait encore ça ok c'est bon j'accueille et puis ça n'a pas duré longtemps mais voyez on prend ce temps c'était une petite guérison là à l'instant T mais ça devait faire partie de mon parcours parce qu'effectivement alors je vous dis ça encore une fois je vous donne des exemples mais on a tous vécu quelque chose ça peut être dans un lien avec un enfant dans un lien avec un ex voyez encore un petit truc bon tout ça c'est pour nous ramener aussi vous savez à cette notion de pardon alors pas pardonner les actes des gens mais accepter que ça se soit passé et que ben on ait été alors trahi humilié tout ça vous comprenez là il y a une guérison du coeur donc attention parce que des fois l'effet miroir peut voilà bon là symboliquement on a quoi on a de la joie des bonnes nouvelles des choses qu'on a envie de fêter de célébrer et tout il y a une nouvelle projection voyez vers un nouveau départ alors un nouveau travail une nouvelle activité une nouvelle passion un nouveau désir un nouvel état d'être aussi on est beaucoup plus connecté à la joie alors qu'avant on était plus dans le mental donc dans les peurs on rumine et tout ça voyez encore une fois c'est un état d'être aussi mais tant qu'on n'est pas puis surtout quand on n'est pas honnête avec soi-même quand on se ment ou qu'on ne veut pas voir les choses ben en fait on subit sans rien comprendre donc là on a commencé à avoir des prises de conscience au fur et à mesure et ensuite on fait les libérations et là on voit le début d'année il n'est pas mal donc derrière alors peut-être projet bébé pour certains pourquoi pas peut-être que pour d'autres encore une fois il y a une notion de mais je peux peut-être vraiment aller plus loin avec cette personne peut-être qu'on peut construire quelque chose oui et peut-être même quelque chose de nouveau par rapport à ce que vous 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 étiez mis en tête ou vous aviez je ne sais pas quelqu'un d'autre vous savez encore une fois la vie l'inattendue elle est très surprenante n'oubliez pas que nos âmes ont tout choisi c'est pas nous notre petit égo qui décide ça c'est ce que nous on voudrait mais ce n'est pas ce que notre âme a choisi et quand les âmes se reconnectent voilà et quand les âmes nous poussent à avancer l'âme c'est la conscience nous on n'a pas cette conscience nous c'est notre inconscient qui nous pilote vous savez pourquoi je vous parle beaucoup l'inconscient tout ça pour que vous compreniez aussi comment vous agissez mais là ça peut tout à fait être ça donc vous voyez là pour moi la vie peut vous amener quelque chose d'inattendu vraiment on ne s'attendait pas et bien moi j'ai envie de vous dire allez-y c'est maintenant quoi il y a vraiment une nouvelle projection une projection nouvelle par rapport à ce que vous 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 étiez peut-être fait à l'idée construction de famille je voulais acheter une maison avoir je ne sais pas un chien un poisson rouge machin tatata ben là la vie elle vous amène autre chose et visiblement le coeur il dit d'y aller quoi vous voyez des fois c'est très surprenant mais encore une fois plus on est dans l'accueil l'amour c'est l'accueil on voit on dit on dit vous voyez on discute comment on peut se projeter si c'est un nouveau job on vous dit mais clairement vous allez l'avoir projection naissance ça peut être une même aussi vous savez un nouveau tournant pour la famille une nouvelle façon si vous voyez quand c'est le coeur des fois on a des peurs que ça ne fonctionne pas mais encore une fois quand on est connecté au coeur l'univers nous ouvre toutes les portes le coeur c'est la plus belle énergie qu'il soit il n'y a pas de blocage c'est lui là-haut qui bloque donc là on est dans l'accueil et tout tout arrive donc peut-être qu'effectivement ça peut être quelque chose qui va vous amener vous à évoluer mais à faire évoluer toute votre famille c'est pas impossible pour certains et certaines on va vers ça pour d'autres on se projette est-ce qu'on veut des enfants est-ce qu'on n'en veut pas comment bon ok ta 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 naissance on est sur un nouveau départ nouveau départ émotionnel bon un enfant il est directement connecté à son coeur à ses émotions quand on est bon l'ego il n'a pas encore le temps de se mettre en place c'est dans les quelques premières années vous comprenez il n'est que dans le ressenti dans l'émotionnel donc là on est dans des belles vibrations dans des belles émotions moi je trouve je le trouve extraordinaire regardez naissance ensuite j'ai enfant nouveau départ légèreté aussi alors pas légèreté en mode superficialité non légèreté c'est-à-dire on ramène de la légèreté dans sa vie l'ego c'est celui qui nous fait être tout le temps dans le côté adulte intérieur le coeur c'est notre enfant intérieur de la légèreté on a envie de faire ça on le fait vous avez envie mais autorisez-vous mais autorisez-vous on s'en fout de ce que pensent les autres c'est pas eux qui gouvernent votre vie ils vont pas faire tout toute votre vie avec vous vous voyez ce que je vous dis vous comprenez c'est important ouverture regardez la porte du destin qui est en train de s'ouvrir bon alors voyage argent changement victoire bon distance et bouclier vous voyez encore une fois bon de temps en temps on peut se mettre à distance pour se protéger mais encore une fois si vous sentez qu'il y a ça derrière on me dit il y a de nouveau des réunions vous voyez alors des réunions c'est symbolique mais des discussions mais symboliquement c'est les chevaliers de la table ronde ils sont là pour trouver la paix donc ils sont pas là pour se battre donc on est dans des échanges plutôt harmonieux et on va vers un nouvel engagement vous voyez quelque chose de beau de bon magnifique les amis putain c'est beau hein hé hein elle est pas belle la vie attends je l'attendais pas depuis longtemps ça alors pas forcément toujours un nouvel amour un nouveau job et tout ça mais un état d'être de se reconnecter à cette joie à cette ce feu intérieur mais qui cette passion là ça me fait penser à des énergies de bâton vous voyez avec les tarots où vraiment c'est le bâton qui gouverne c'est le feu c'est le le désir ça peut même être quelque chose de très magnétique pour certains peut-être que vous connaissez déjà la personne mais bon on s'y attendait pas donc ça surprend un peu mais là ok allez on continue on continue avec pardon l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Serre au niveau de nos énergies bon on a déjà vu alors là l'amour bah clairement on voit bien l'amour quand on écoute son coeur encore une fois l'ego bon il vient nous prévenir de danger et tout ça oui mais l'ego c'est celui qui va toujours nous raconter n'importe quel scénario et on est tout à fait capable de se créer une vie de merde juste avec nos pensées et ça vous l'avez tous vécu et moi aussi ça c'est notre ego c'est parce que notre inconscient n'avait pas oublié voilà les vieilles trahisons les vieilles injustices et les tata tata stop ça c'était avant donc là comme il y a une guérison par rapport à ça là j'ai envie de vous dire mais si votre coeur vous dit d'y aller mais allez-y et si vous ressentez quelque chose si vous vous sentez blessé si vous avez des peurs ou quoi au caisse mais parlez-en vous serez entendu en face ça c'est important parce qu'on est dans des énergies du coeur le coeur il juge pas le coeur il est tu m'as blessé bah excuse-moi d'accord bah t'éviteras de recommencer la prochaine fois c'est pas qu'on est con et qu'on vit au pays des bisonours c'est qu'on peut tous faire des erreurs on peut tous en faire on peut tous juger sans s'en rendre compte on peut tous blesser sans le vouloir maintenant ce qui est important c'est de se remettre en question de se remettre en question par rapport à son comportement ses pensées est-ce que j'ai mal jugé la personne est-ce que vous voyez puis derrière bah voilà on s'excuse puis la personne elle comprend bon on laisse le temps évidemment parce que c'est pas parce que vous comprenez ce que je veux dire mais c'est c'est pas si simple de se reconnecter à ça ça demande un investissement encore une fois d'être dans la joie d'être dans la gaieté d'être j'étais pas dans cet état d'être il y a plusieurs années de ça en arrière et vous non plus ça nous demande de nous y investir de faire des soins de faire des libérations d'être en conscience et plus on est en conscience plus voilà on fait des modifications dans notre vie dans nos comportements dans certains schémas on arrête de les reproduire on les a compris tout ça et regardez-moi derrière ce que ça donne non mais c'est pas beau ça on a fait des épurations karmiques et familiales aussi l'année dernière on a épuré du transgénérationnel on a bon il y a eu plein de secrets de famille qui ont été symboliquement épurés levés en fin d'année on a eu alors ou des discussions à travers des repas avec des gens et tout on a ah tiens c'est ah bah je savais pas ou on a appris ceci on a appris cela bon des choses qui ont été vues entendues et tout ça ce sont des libérations qui ont été faites alors sur différents plans et là maintenant bah je vais pas dire un mars et ça repart mais enfin bon regardez l'estime de soi alors voyez je vous ai dit s'il peut y avoir des petits trucs c'est en lien avec l'estime de soi sa valeur la notion de valeur alors pas la valeur financière d'une personne si vous avez des peurs et tout on dit non non là visiblement on va vers des personnes qui ont je pense aussi hein comme vous mais cette notion d'estime de soi donc là pour moi on va vers quelqu'un s'il y a des nouvelles rencontres mais même dans le couple encore une fois s'il y a eu des difficultés là il y a une reconnexion à tout ce qui est estime de soi c'est quoi l'estime de soi ? bah c'est déjà quand on respecte ses besoins les premiers besoins bon les besoins primaires manger, dormir, faire caca tout ça bon d'accord ok là on n'est pas sur ce registre là on est un peu plus au-dessus les besoins émotionnels un besoin émotionnel c'est quoi ? on sent qu'on est pardon qu'on a une dépendance affective bah ce besoin je le comble tout seul je vais pas aller chercher chez les autres ce que je dois m'apporter moi-même vous comprenez ? donc ça sert à rien d'entretenir des dépendances avec tout le monde à vouloir faire plaisir à tout le monde à vouloir garder des relations qui ne sont plus bonnes pour nous on s'estime et on se respecte donc maintenant avec amour et tout ce que je viens de vous dire on va vers des gens qui ont cette notion aussi d'estime de soi donc un nouveau job bah visiblement vous serez plus valorisé donc qui vous êtes ? pas ce que vous faites ça c'est bien ce que vous faites mais là on s'intéresse pas à ça on s'intéresse à l'être le coeur c'est l'être pas l'avoir ça on s'en bat les steaks vous comprenez ? l'estime de soi c'est la base on ne peut pas avoir confiance en soi si on n'a pas d'estime tout passe par là donc là vous avez pu subir des trahisons clairement vous avez pu subir pire des humiliations parce que la blessure d'humiliation allez faire un petit tour dans ma playlist EFT les 5 blessures de l'âme allez voir ce que je dis et faites l'exercice de libération si ça vous intéresse sur la blessure d'humiliation la blessure d'humiliation c'est celle qu'on s'inflige alors que pour venir alors attention souvent quand on vit quelque chose c'est inconscient mais ça veut dire qu'on a subi une humiliation quand on était enfant souvent c'est en lien avec la sexualité donc là vous avez pu avoir une forme de sexualité à un moment donné qui n'était pas du tout respectueuse ni pour vous ni pour les autres ou vous l'avez subi ou vous l'avez fait subir là il y a eu une notion de dévalorisation par rapport à ça et là il y a une guérison du coeur voyez donc l'estime de soi un truc tout bête mais cette blessure d'humiliation elle se crée dans la petite enfance du style quand les petits garçons mais encore une fois je vous donne des exemples mais vraiment mais c'est pour que vous pour vous inviter à aller plus loin dans vos compréhensions remettez-vous en tête quand vous étiez enfant comment voilà qu'est-ce que vous aviez comme modèle à la maison mais l'estime de soi c'est que vous avez eu devant vos yeux quand vous étiez enfant quelqu'un qui ne se valorisait pas quelqu'un qui ne valorisait pas la femme quelqu'un qui ne valorisait pas l'homme la place de l'homme de la femme ce n'est pas une question de genre et tout ça c'est le rôle voilà on a un rôle en tant qu'homme on a un rôle en tant que femme et bien là dans cette notion là il y a eu un manque qui vous a amené avant à vous dévaloriser et bien là c'est ça qui est guéri parce que le coeur voilà il y a une guérison du coeur donc des humiliations des dévalorisations là je parlais mais des gens qui ont été peut-être abusés aussi dans l'amour c'est-à-dire qu'on a abusé de vous alors soit disant par amour donc dans des couples avant dans des relations avec des ex ou autres mais même en amitié des gens qui venaient vous voir que quand ils avaient envie ou besoin parce qu'ils nourrissaient eux-mêmes leurs propres besoins en vous contactant ça vous commencez à vous en rendre compte depuis un moment donc prendre la distance on se ramène on se reconnecte à cette notion d'estime de soi et comment faire qu'est-ce que je mérite est-ce que je mérite ça est-ce que je mérite ce travail est-ce que le salaire que je gagne est méritant par rapport à ce que j'investis vous voyez c'est ça est-ce que je mérite l'amour est-ce que je mérite des gens qui vous voyez mais oui mais c'est facile à dire mais ça vous a amené où tout ça et moi aussi je m'inclus là je dis vous parce que je vous parle encore une fois vous savez mais moi je veux vous amener de cette conscience-là aujourd'hui c'est que on reproduit certains schémas qu'on a vu quand on était enfant donc peut-être que vous aviez pour certains une mère castratrice une mère qui ne laissait pas la place de l'homme alors je prends évidemment des couples hétéros mais encore une fois bon vous remettez ça à votre sauce si vous étiez si vous avez des parents qui sont homos bon vous avez forcément vu la même chose mais vous remettez dans le contexte il y en a un qui était plus comme ça et l'autre comme ça donc c'est ça ou alors vous aviez un père qui dévalorisait complètement la femme donc peut-être en la trompant peut-être en lui manquant de respect mais dans les paroles peut-être j'en sais rien encore une fois c'est la notion de valeur d'estime de vous-même et ça il n'y a que vous qui pouvez vous voyez c'est comme ça qu'on place des limites ça tu manques de respect cette notion de respect c'est l'amour de soi l'amour c'est bien pour les autres mais si on n'en a pas pour soi donc on va vers des gens qui vont nous trahir nous humilier bon donc là il y a une guérison au niveau de notre estime de nous-mêmes aujourd'hui on sait ce qui est bon pour nous on sent notre coeur nous le dit bon bah maintenant on voit où on en est est-ce que c'est quelqu'un qui nous respecte visiblement oui est-ce que c'est un travail où je vais être respecté visiblement oui voyez parce que cette notion de respect de vous-même vous avez dû je pense vous alors pas vous prioriser mais vous faire respecter poser des limites poser des barrières dis là je ne suis pas d'accord si tu veux que ça avance comme ça moi je veux ça si vous allez vers un nouveau travail posez vos conditions voyez bah oui mais encore une fois on le mérite vous comprenez cette notion mais ça c'est la conséquence aussi du rejet dont je vous parlais pour la dernière nouvelle lune et oui la nouvelle lune du 11 janvier en Capricorne on récolte des cadeaux je vous avais parlé de rejet n'hésitez pas à aller la voir pour voir ce qu'on est en train de déconstruire ce qu'on a déconstruit les 15 derniers jours en termes de cycle lunaire pour voir où ça nous amène c'est important encore une fois parce que quand on vit les choses sans y mettre de conscience bah là on se dit ah mais oui donc il faut peut-être que je valorise aussi maintenant mes relations que j'aille vers des gens qui me respectent parce que des fois on le croit mais c'est pas toujours ça c'est pas toujours ça donc là bon on est quand même sur quelque chose bon ça fait beaucoup de cartes je vais voir si je prends tout bah oui je prends tout bon il y a encore un peu de malveillance autour de nous les amis donc là on fait attention il y a encore des gens qui sont pas forcément toujours bien attentionnés je vous disais quoi dépendance affective regardez en dos de deck il y a encore un lien d'attachement un lien d'attachement c'est pas de l'amour on est attaché à un parent on est attaché à des peurs on est attaché à un comportement on est attaché à des soi-disant amis on est attaché à un cercle on est attaché vous voyez en fait cet attachement c'est à dire que quand vous êtes en contact de ces personnes ça vient nourrir un besoin en vous et c'est un vide émotionnel que vous comblez vous voyez mais des fois en fait on entretient alors des relations on a du mal à quitter avec des ex avec des gens qui ont du mal aussi des fois vous savez 18h18 c'est important le message que je vous délivre des gens qui freinent aussi des fois pour vendre une maison des fois on dit oui mon ex machin c'est bon ça fait 10 ans qu'on aurait dû vendre la maison et tout allez voir où vous en êtes en termes de dépendance affective alors vous allez me dire ben non je suis passé à autre chose et la souffrance vous en êtes où vous gardez inconsciemment bien sûr un lien avec cette personne mais qui est un lien de souffrance du coup ça vous enchaîne mais c'est pas de l'amour sauf que ça ça bloque pour accéder à ça bon n'hésitez pas encore une fois tiens je parlais du rejet regardez le rejet allez là la blessure rejet injustice allez bim bam boum badaboom par rapport à des comportes-vie des comportes-vie des comportements de vie ou des habitudes de vie nocive vous voyez on a entretenu à un moment donné quelque chose là qui n'était pas bon et non mais regardez guérison du chakra du coeur et regardez c'est carrément équilibré ben oui mais ça venait du karma familial mais je vous l'ai dit et ça on l'a guéri en fin d'année 2023 n'hésitez pas encore une fois vous savez des vidéos je les laisse sur youtube alors le but c'est pas que j'ai des vues le but c'est que vous soyez en conscience comment les choses se sont mises en place pour vous ces derniers mois j'en sais rien ces dernières semaines ces derniers jours n'hésitez pas à refaire dans votre tête aussi tout ce que vous avez guéri mais là il y a eu du karma familial dépuré je vous ai dit il y a eu des secrets de famille alors ça veut pas dire que tout le monde a eu des discussions ça veut dire qu'à un moment donné c'est peut-être pas vous qui l'avez libéré forcément mais sur la lignée il y a un truc qui a été libéré et c'est ok et là derrière on voit qu'il y a une reconnexion au coeur donc un équilibre au niveau alors j'en étais où voilà du chakra du coeur bon on a encore alors injustice rejet bon ok il y avait une forme de dépendance affective par rapport à alors un comportement quelque chose de toxique pour nous mais qu'on entretenait avec quelqu'un d'autre et ça ça vient d'être rompu c'est en train d'être rompu bon les petits réglages encore une fois on va pas tous au même risque donc on a beaucoup plus d'estime de soi notre estime est valorisée forcément on va avoir plus de confiance en nous et oui on va attirer d'autres personnes des personnes beaucoup plus valorisantes donc toute rencontre mais totalement imprévue vous sentez que vous devez contacter quelqu'un vous devez aller dans cette entreprise vous devez allez-y c'est le coeur qui parle et pas oui mais si je suis avec cette personne est-ce qu'on va y arriver stop ça c'est le mental on s'en fout vous verrez à l'instant et on vous dit de vous lancer d'y aller il y a des raisons pour lesquelles on vous dit d'y aller maintenant même si vous vous les connaissez pas tout est prévu le grand plan n'oubliez pas donc on a un peu plus d'estime de soi moi je vois des gens aussi vous voyez je vois malveillance et médiumnité attention autour de vous parce que moi je vois qu'il y a eu des énergies sombres des gens qui se disent soit disant ceci soit disant cela et qui vous bloque indirectement par rapport à vos capacités médiumniques l'intuition le magnétisme et tout ça ça en fait partie donc là moi je vois des gens attention si vous rencontrez quelqu'un n'en parlez pas trop autour de vous parce que là moi je vois des gens qui vont être un petit peu jaloux de tout ça si vous arrivez des belles choses autour de vous dans le travail j'en sais rien quoi n'en parlez pas trop des nouveaux projets ah génial on va vivre ensemble génial on va se j'en sais rien on va changer de maison là il y a encore un peu de toxicité vous voyez tout le monde n'est pas prêt à vous voir heureux des gens qui entretiennent une dépendance affective avec vous mais un parent qui ne veut pas laisser son enfant je prends un exemple un parent qui va toujours trouver oh non par exemple un fils qui lui ramène une conjointe oh non 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 elle n'est pas bonne pour toi celle-là puis elle va toujours vous voyez c'est pas méchant mais elle entretient une dépendance affective elle ne veut pas perdre son fils bon bah là c'est pareil avec des amis il y a peut-être des amis vous combler des besoins autour d'eux bon peut-être un truc à comprendre l'estime de vous respectez-vous maintenant vous voyez c'est ça tant pis si vous perdez des gens bah vous allez il y a quelque chose de beau qui arrive donc si ce sont des gens qui vous conseillent mal ou qui oh non non ok vous écoutez maintenant vous en faites ce que vous en voulez c'est quand même vous qui qui décidez donc vous voyez encore un peu de malveillance alors moi quand je vois ça et ça on me dit aujourd'hui vous avez appris ce que c'est que le respect de vous-même donc médiumnité bah vous pouvez faire des rêves vous pouvez alors rêver d'une nouvelle personne vous pouvez bon c'est tout ce qui a un lien avec la médiumnité beaucoup de synchronicité vous allez peut-être entendre le prénom vous allez peut-être avoir des choses qui vont vous ramener alors ou à ce nouveau job ou à cette nouvelle personne ou ça peut être des nouveaux projets de couple par exemple pour certains donc un nouveau projet et là vous allez avoir plein de synchronicité plein de de messages votre intuition qui va vous dire d'y aller bah allez-y voyez encore une fois la médiumnité est en train de s'ouvrir alors pourquoi bah parce qu'on a été libéré beaucoup de choses au niveau de notre égo de notre inconscient donc là maintenant notre taux vibratoire a augmenté notre âme comme je vous dis depuis des années elle a tout le potentiel on a tous le même potentiel on est tous des guérisseurs on est tous des soignants on est tous des je sais rien quoi bon on a tous ça mais on les avait oubliés on avait pas ça dans notre conscience donc là la médiumnité bah il y en a qui vont peut-être commencer à développer certaines capacités un peu plus faire beaucoup de rêves des rêves prémonitoires des passeurs d'âme qui vont se dévoiler voyez des choses comme ça oui ça c'est pas impossible peut-être que vous allez capter aussi des messages de certains défunts c'est ok à travers des guidances à travers des séances de médiumnité que vous allez faire pourquoi pas bon ceci étant il y a encore un peu de malveillance donc c'est peut-être pas le moment de tout révéler c'est le moment de les vivre de vous investir mais peut-être pas trop d'en parler parce qu'autour de vous attention et les gens sont jaloux vous savez à un moment donné quand vous voulez avancer pour vous malheureusement vous devez vous prioriser ça veut pas dire que vous devez tourner le dos à tout le monde ça veut dire que vous devez faire certains choix pour vous sauf que les gens encore une fois avant vous nourrissiez des besoins en eux donc il y avait un intérêt à venir vers vous mais dans les amis dans les collègues dans eux-mêmes des enfants des fois des frères et sœurs des fois des parents bon vous étiez là pour combler quelque chose donc là attention parce que vous 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 recentrez sur quelque chose de beau mais tout le monde n'a pas cette intention autour de vous donc ça va être des gens qui vont vous dire oh non elle est pas pour toi celle-là oh non c'est pas ton truc ce travail oh non 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 c'est pas ça vous voyez ok faites votre truc derrière puis une fois que c'est validé une fois que c'est fait une fois que voilà parce que là ça peut bloquer ça peut envoyer des mauvaises vibrations des mauvaises énergies donc parce que là on me dit il y a des changements concrets qui sont en train d'arriver qui se mettent en place là tout de suite maintenant grâce à cette nouvelle pleine lune vous voyez nouvelle pleine lune à cette pleine lune on y va c'est maintenant les gars ou les filles aussi vous voyez les changements sont tout de suite donc on y va on en discute bon il y a des petits trucs si on a des peurs on en parle si on sent qu'il y a des énergies sombres on en parle enfin je veux dire maintenant il faut quand même élargir un peu sa conscience bon les énergies sombres ça arrive si vous êtes face à quelqu'un qui est tout le temps dans le jugement tout le temps qui subit des trahisons et tout dites vous que ça c'est toxique les gens il n'y a pas de prise de conscience derrière quand on attire ça il est sérieusement en question enfin à un moment donné il faut vraiment se remettre en question pourquoi je crée ça dans ma matière bon donc attention on n'en parle pas trop parce que là je vous ai parlé non mais et d'un effet miroir deux fois je ne sais pas si vous allez voir changement concret et en dessous c'est écrit quoi le miroir donc là il y a un effet miroir alors pour certains vous avez pu vous prendre une rafale mais vraiment suite à une rencontre et vous n'avez rien compris bim 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 ça a pu être le cas pour certains ça peut être le cas pour d'autres il y a une reconnexion d'âme n'oubliez pas je vous le dis depuis un moment là depuis ces derniers temps mais ça s'accélère des reconnexions d'âme donc des couples qui d'un seul coup vont se séparer d'autres qui d'un seul coup voilà on se rend compte on sent que c'est magnétique on comprend pas ça remet tout en question oui mais moi c'est pas ce que je voulais dans ma vie oui mais c'est ce qui m'arrive ah je fais quoi j'y vais mais j'ai peur non j'y vais pas je freine ta 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 bon stop écoutez vous donc voyez là ça peut être effectivement si aujourd'hui vous en parlez un peu trop la malveillance malheureusement vous allez la subir ça peut freiner ou ralentir tout ça ou vous ramener d'autres blocages donc ça suffit les conneries on arrête il y a des gens qui sont encore une fois un peu envieux c'est à dire que eux vont pas se donner la peine de faire les mêmes choix que vous de quitter un travail pour vous donner l'opportunité d'aller vers quelque chose qui est mieux pour vous ou de quitter un célibat où vous étiez le joyeux luron vous faisiez la fête avec tout le monde le bon pote machin tout ça puis à un moment donné non non attends j'en ai marre de cette vie là ça m'a amené où vous voyez donc eux vous n'allez pas forcément être ok enfin ils vont pas être ok avec vos choix parce que vous apportiez quelque chose dans leur vie bah ils n'ont qu'à combler leur manque eux-mêmes vous voyez ce que je veux dire donc attention maintenant on doit aussi se prioriser ça veut pas dire que vous avez le droit d'avoir une vie de couple harmonieuse ou en tout cas ou un nouveau job et tout mais gardez vos potes maintenant évidemment il faut rééquilibrer les choses c'est pas 100% et 0% non c'est 50-50 ou même si on veut quelque chose de beau il faut s'y investir il faut y consacrer du temps et de l'énergie ça c'est important ok bon les amis il peut y avoir un peu de fatigue il peut y avoir un peu de fatigue parce qu'effectivement on vous dit d'y aller alors un nouveau projet une nouvelle relation peu importe peu importe là il y a un truc on sent qu'il faut y aller donc peut-être qu'il va y avoir un investissement peut-être que j'en sais rien encore une fois bon c'est ok on est toute façon sur des changements vibratoires donc la malveillance si vous la sentez de temps en temps autour de vous prenez du temps pour vous reposer vous savez l'amour encore une fois c'est celui qui va nous dire pose-toi 5 minutes attends là t'es fatigué c'est plus le temps d'aller décrocher ton téléphone parce que lui ou elle t'appelle non non c'est bon celle-là c'est l'heure de te reposer vous savez l'amour c'est vraiment on prend soin de nous aussi donc on n'est plus en mode sacrificiel pour les autres au point de nous oublier nous-mêmes c'est terminé donc là si vous sentez qu'il y a encore ça on pose quelques limites avec l'estime de soi donc un peu de fatigue bon ok tout est ok et là j'ai le chakra du troisième oeil mais ça me surprend pas puisque du coup comme on a la quinte de la médiumnité on voit bien qu'on a tous et toutes le troisième oeil qui est en train de chauffer donc des rêves vous allez commencer alors attention si on est sur des liens d'âme forts de la télépathie des trucs on parle d'effet miroir quand même donc ce que vous voyez chez l'un c'est ce que vous portiez en vous il faut le déconstruire malveillance vous comprenez autour de vous dans vos amis si vous voyez des choses négatives en eux dites vous que si aujourd'hui ils sont encore dans votre entourage c'est que vous aussi en effet miroir vous le portez sauf que vous ne le voyez pas bon vous voyez l'effet miroir moi c'est comme ça que j'avance depuis des années et dès que je vis un truc mais vraiment pas cool je me dis ouf je suis jamais en colère contre les autres jamais je suis toujours en colère contre moi même finalement alors je prends le temps de l'accueillir je pleure je chiale et puis finalement après je me dis putain mais je peux même pas lui en vouloir pourquoi c'est moi qui ai autorisé c'est moi qui j'ai accepté je me suis trahi moi même je me suis vous comprenez l'effet miroir encore une fois les personnes n'y sont pour rien ce sont nos attentes derrière vous comprenez et là tout ça c'est en train d'être balayé alors balayé façon de parler parce que des fois bon donc un peu de fatigue alors le troisième oeil là qui est en train de s'ouvrir bon bah vous le savez déjà on nous a menti depuis longtemps on nous dit qu'on a que 7 chakras faux archi faux on a des chakras au dessus on a des chakras en dessous on en a 114 je crois vous pouvez aller voir sur internet mais c'est vrai que les 7 sont les principaux sont vraiment nos centres énergétiques mais qui vont commander les autres donc ça ce sont les les primaires et puis ensuite il y a les secondaires il y a ceux qui viennent voilà après mais effectivement le troisième oeil c'est vraiment le chakra qui va nous reconnecter à cette médiumnité donc n'hésitez pas je vous je vous ai fait deux soins implant et magie noire on en a tous alors les implants pas de fausses croyances c'est pas question de se mettre un implant pour pas être enceinte ça n'a rien à voir avec ça ou un implant dentaire non non élargissez votre conscience s'il vous plaît on vous parle de programmes que vous portez et de programmes inconscients et ça on en a tous des tonnes et des tonnes et des tonnes entre autres quand on entretient des relations comme ça donc faites les soins tous les jours tous les deux jours on n'est plus à un soin par semaine on est à un soin par jour moi depuis que je les ai mis en ligne les deux je les fais tous les jours il y a peut-être une ou deux journées où je ne les ai pas faits mais sinon tous les jours tous les jours tous les jours vous êtes en contact d'un ami qui n'est pas bien qui est un peu envieux qui vous fait des critiques qui vous mais même sous couvert de c'est pour rire bim bam boum vous en bouffez donc quelqu'un qui est jaloux qui va parler de vous alors bon souvent c'est ou avec du jugement ou autre bon ben il vous en envoie donc allez faire les soins parce que plus vous allez vous nettoyer plus ces personnes indirectement elles vont s'éloigner de vous alors on ne vous a pas dit de couper les points avec tout le monde mais il y a un moment donné voilà là nous on est dans notre coeur donc le troisième oeil et ben effectivement oui c'est tout ce qui va vous développer voilà cette forme de médiumnité cette connexion alors à l'autre les rêves aussi vous allez peut-être être un peu plus alors voir un peu plus toutes ces synchronicités vous savez quand on est sur ce type de alors de rencontres mais même professionnelles c'est à dire c'est ce job là que vous devez avoir ou cette personne là que vous devez rencontrer en tant qu'amis et des fois on fait des rencontres les gens on les rencontre que le temps d'une discussion mais ça nous amène des prises de conscience derrière et bref tout ça à ce moment là dites-vous que toutes les alertes quelque part les guidances extérieures là on les voit ça va être quoi des synchronicités vous rencontrez quelqu'un vous entendez son prénom partout quelqu'un qui travaille dans un domaine vous voyez ça partout ça va être si c'est cette entreprise là bizarrement vous allez voir le nom de l'entreprise partout vous voyez ce genre de choses des heures miroir donc c'est quoi 12h12 là je vous ai dit tout à l'heure 18h18 c'est une heure miroir tout ça vous allez commencer à en voir plus pourquoi parce que le troisième oeil s'ouvre le troisième oeil directement connecté au chakra couronne qui nous parle de conscience donc comme on est tous sur des ouvertures de conscience forcément qu'ensuite comme tous les chakras voilà qui partent du haut qui partent du bas on s'en fout c'est la même chose et bien du coup comme ils sont tous interconnectés on a des chakras qui s'ouvrent et là c'est celui du troisième oeil donc beaucoup de guidances extérieures de messages de votre défunt de plein de choses qui vous disent allez-y lancez-vous c'est ça c'est maintenant c'est le bon moment bon et bien dis donc ça mérite bien un peu d'eau ça j'en ai le gosier tout sec vous allez dire mais il y a une souille bon allez on va prendre rapidement alors là il y a toutes ces cartes qui sont sorties alors je ne pensais pas les interpréter toutes mais si effectivement parce que là si on est sur un nouveau job une nouvelle rencontre et tout là on vous dit tout ça si vous ne l'aviez pas avant dans votre vie là ça va commencer à s'activer le prénom vous allez l'entendre partout si vous avez un projet de construction de maison par exemple dans un village tout va vous ramener là-bas donc plein de personnes qui vont vous dire ah mais oui je connais machin puis qui vont vous en parler en bien vous voyez c'est ça aussi cette forme de alors de médiumnité bon tout pour nous dire oui oui je dois y aller c'est sûr c'est ça dans le subtil parce que dans ce que les autres nous disent attention là il y a encore un petit peu d'ego et encore une fois bon vous vous êtes sur des changements concrets qui vont vous demander de vous y investir ça va vous fatiguer mais comme vous êtes dans le respect de vous même dans l'amour de vous même vous ne répondez plus à des comportements égotiques donc vous vous reposez vous voyez puis pendant ces temps de repos il y a une reconnexion au niveau du troisième oeil ou une ouverture bon je vais prendre un message rapidement des constellations familiales tac 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 bon je vais je me suis un peu étermisée mais bon il y avait besoin puis vous savez moi maintenant je prends le temps tous les gens qui me disent moi j'ai pas le temps moi j'ai pas le temps trouvez-vous une autre excuse le temps pour soi on le trouve encore une fois quand on lâche son égo et qu'on se reconnecte à son coeur le temps on le trouve même pour une heure une heure et demie et c'est quelqu'un qui a son compte qui vous dit ça allez les énergies pour cette pleine lune merci ben voilà bon je vais même pas vous lire la carte parce que je vous en ai parlé et ça ressort là on libère une dépendance alors les amis dépendance c'est quoi et voyez et on me ramène à cette notion de karma familial c'est en lien avec la parentalité moi je vous ai dit l'estime vous avez vu sans vous en rendre compte un de vos parents dévaloriser l'autre comment j'en sais rien est-ce que tout le monde était respecté est-ce que c'en est un qui commande et l'autre obéit est-ce qu'il y avait une forme de soumission de domination j'en sais rien mais là ça peut être une forme de dépendance par rapport alors à des parents je vous ai dit malveillance encore une fois des fois les gens vous savez c'est difficile de se dire est-ce que c'est bienveillant ou malveillant des fois on se dit non mais c'est pour mon bien pour votre bien ou pour le bien de la personne mais ça peut être encore une fois un parent qui a ses propres peurs et qui du coup va vous transmettre ses propres peurs mais vous là il y a un truc qui vous voyez bon cette nouvelle naissance ça peut être aussi tout simplement vous vous libérez de cette dépendance à moment ou à popo vous avez compris symboliquement mais dépendance alors dites-vous aussi que le lien à la mère va indirectement impacter toutes vos relations avec les femmes le lien au père va directement impacter le lien que vous allez avoir avec tous les hommes donc n'hésitez pas aujourd'hui maintenant en conscience à regarder qui sont vos amis qu'est-ce que ça vous apporte qu'est-ce que ça vous nourrit est-ce que ça vous nourrit encore est-ce que vous entretenez des liens avec des personnes bon un peu toxiques moi je pense que c'est avec un parent là ça peut être un parent qui est dépendant affectif de vous qui vous freine qui vous ralentit bon consciemment inconsciemment qui est en échange ou pas d'ailleurs ça peut être aussi vous qui êtes dans une forme de dépendance par rapport à un parent complètement évidemment mais là j'ai quand même parentalité donc je pense que c'est plutôt un parent alors encore une fois même décédé ça freine ça freine vraiment donc on se libère de cette dépendance affective voilà bon il y a d'autres choses qui viennent mais effectivement là je vois des voyez cette notion de mémoire de jumeau perdu bon je vous ferai une vidéo par rapport à cette notion de jumeau perdu ça va être des gens qui inconsciemment il y a un manque affectif en eux le jumeau perdu il y a beaucoup de personnes qui malheureusement portent cette mémoire et ont revécu tout ça sans avoir la conscience de ce qu'elles ont vécu mais ça va être moi je l'avais mon fils est né elle l'avait en fait c'est à dire que l'âme symboliquement c'est difficile de s'incarner sur terre donc pour avoir le courage d'y aller des fois on s'incarne à deux c'est à dire que deux âmes vont dire bon tu sais quoi moi je vais t'aider à descendre puis une fois que tu seras bien installé bien ancré dans le ventre de maman moi je remonte oui mais ça laisse quoi ça laisse un vide un vide émotionnel un vide affectif alors vous comprenez ou pas ce que je vous dis encore une fois allez regarder sur internet et ça on peut pas le savoir en tant que femme quand on accouche et tout ça mais même pendant la grossesse parce que c'est dans le premier mois que ça intervient voilà donc ça va être quoi ça va même passer inaperçu en fait il n'y a pas forcément de perte de sang et tout mais comme les échos elles sont plus tard ça ne se voit pas ça passe comme une lettre à la poste sauf que l'âme qui est dedans la dépendance affective il y a un manque affectif et ce manque affectif on veut le combler inconsciemment donc on entretient alors dépendance aussi à des comportements à des comportements des comportements toxiques bon après à vous de voir qu'est-ce qui est toxique ou pas pour vous en lien avec l'estime de soi et tout ça mais vous voyez ce que je veux dire bon bref donc là on se libère d'une forme de dépendance de codépendance ça peut être en lien avec un parent ça peut être nos parents qui nous ont retransmis cette dépendance donc ça peut être encore une fois un parent qui a une grande peur de l'abandon et qui inconsciemment vous rattache tout le temps à lui ou à elle bon ça peut être ça émotionnellement mais même s'il n'y a plus de contact avec les parents même si vous avez coupé parce qu'ils étaient toxiques et tout tant que ça c'est pas rompu on passe pas à autre chose parce que vous voyez là je vous ai montré on avait une petite cordelette là on a clairement des chaînes quoi là on a un boulet donc ça ça bloque l'amour clairement et ça peut vous bloquer aussi pour vous pour construire votre notion de parentalité vous voyez est-ce qu'on veut des enfants est-ce qu'on va avoir des enfants ensemble est-ce que je me projette avec des enfants ou pas ça ça vient de vos parents donc pour moi encore une fois mais sans aucun jugement pour les parents attention on a tous nos failles on a tous on n'est pas là pour se juger pas du tout ce qui est important c'est de le comprendre pour pouvoir enfin voir où était le truc là ça pourrait me parler de quelqu'un qui recherchait tout le temps à combler ce vide là mais avec des personnes toxiques parce que vous étiez en train de nourrir un besoin émotionnel psychologique et tout pour combler ce vide mais est-ce que vous aviez la conscience de ça pas toujours ça peut être aussi vous entretenez aujourd'hui vous êtes peut-être encore dans un couple alors qu'il n'y a plus d'amour depuis longtemps donc là de façon très inattendue la vie va vous amener quelqu'un d'autre qui va vous amener à lâcher cette dépendance voyez parce qu'il y a autre chose de prévu pour vous moi je vous le dis encore une fois sans aucun jugement parce que c'est ce qui arrive pour beaucoup pas pour tout le monde évidemment on va aller voir au niveau sentimental avec l'oracle chakra du coeur d'Isabelle Serre alors je vais faire juste un petit peu de classe bon vous comprenez enfin c'est bluffant quand même parce que là on a un chakra du troisième oeil c'est aussi une ouverture de conscience donc là clairement vous comprenez beaucoup de choses et vous comprenez ce qui est toxique encore en vous autour de vous bon encore une fois des fois il y a des parents vous savez qu'ils vont vous appeler pour un oui ou pour un non ou des amis encore une fois bon dépendance affective après on peut l'avoir envers des amis effectivement même si ça vient des parents encore une fois mais les parents voilà on récupérait aussi le bébé d'avant donc encore une fois on se juge pas mais ça ça peut faire en sorte que vous entretenez une dépendance avec des réseaux sociaux une dépendance affective une dépendance quelqu'un qui va être à fond dans le sport moi ça a été ça je vous l'avais dit en 2015 quand je m'étais séparée de mon ex-mari ce vide émotionnel il faisait tellement mal que quand j'étais seule avec moi-même je ne supportais pas ma vie toutes mes peurs étaient réactivées je me sentais seule mais d'une solitude mais alors c'était horrible je m'étais mise à fond dans le sport et je faisais du footing à 4h du matin je dormais pas je me mettais tiens YouTube les chaînes de fitness et je faisais du gainage des pompes des machins waouh non j'étais plus la coupe est pleine bon bah vous voyez je comblais ce vide donc là essayez de voir vous dans vos comportements qu'est-ce que vous entretenez encore qui vous maintient dans des vibrations basses parce qu'il y a autre chose qui arrive et ça il faut le comprendre pour pouvoir le quitter donc vous répondez tout le temps au message dès que les gens vous contactent vous ne pouvez pas attendre 10 minutes non c'est tout de suite maintenant pour certains les amis avant tout les amis c'est la vie oui ça fait partie de la vie mais c'est pas la vie vous voyez on remet les choses mais encore une fois là il y a malveillance je suis obligée de vous le dire et c'est pas l'autre qui est malveillant vous avez compris sauf si vous êtes avec quelqu'un et vous n'êtes plus du tout aligné là oui ça devient de la malveillance parce que du coup comme on ne se supporte plus ben voilà mais il y a autre chose qui arrive ok alors le premier message fusion des sentiments donc vous voyez il y a quelque chose qui a démarré pour certains mois de décembre qui a pu être inattendu qui a pu être vous voyez bon puis ça vient réveiller des peurs des trucs on se dit ouah mais c'est quoi le délire bon vous avez peut-être pu vivre là un peu de rejet un peu d'injustice allez prenez le temps d'encaisser d'accueillir et tout puis pfff il y a une guérison donc derrière là vous voyez bon parce que c'est une pleine lune quand même donc je vous ai dit tout ce qui n'est plus aligné tout ce qui vous maintient dans un manque mais vraiment de passion de désir tout ce qui n'a plus voilà ça c'est en train d'être déconstruit vous voyez vous voyez répétition de schéma par rapport à des mensonges donc là il y a vraiment quelque chose bon et puis on a besoin là on me parle encore du printemps vous voyez bon il y a quelque chose qui est en train d'être mis en place là mais effectivement bon alors mensonge c'est pas toujours mensonge tel qu'on l'entend mensonge c'est quoi c'est quelqu'un qui porte un masque quelqu'un qui vous fait croire que mais c'est pas vrai quelqu'un qui va ne pas oser peut-être vous voyez vous dire les choses telles qu'elles sont qui va essayer de bon c'est pas toujours le mensonge tel qu'on l'entend mais ceci étant il y a quand même un truc respectez-vous pour moi si vous faites des rencontres on vous dit plus vous allez vous respecter en effet miroir plus chez l'autre si vous sentez que vous êtes dans un lien d'âme quelque chose de beau là peu importe le type de lien et bien là il y a encore des masques qui doivent être déposés les uns après les autres donc dépendance affective moi je vois quelqu'un qui peut de temps en temps prendre encore un petit peu la fuite parce que ça vient réveiller une peur peur d'être seule peur d'être abandonnée peur d'être rejetée peut-être pour certains vous voyez bon ok donc là fusion des sentiments on va quand même vers quelque chose comme ça maintenant ceci étant malveillance je vous ai dit il y a encore des comportements alors en vous autour de vous bon vous vous allez peut-être le faire vivre et d'autres vont peut-être le subir ou vous allez peut-être le subir et d'autres vont le faire vivre encore une fois vous savez c'est à deux que ça se fait donc il y en a un qui réveille un truc l'autre qui le vit l'autre bon ok donc voilà donc on me dit il y a encore deux trois petits trucs mais encore une fois avec les échanges moi j'ai envie de dire enfin même si vous voyez des choses là mais dites-le encore une fois enfin respectez-vous les amis tout ce qui est masque vous voyez mensonge fourberie tatatatata tiens par la maman c'est dur c'est dur ce que je dis mais comment on peut avancer vers quelque chose de plus beau et constructif si on a encore ça autour de nous des gens qui profitent des gens qui se font passer pour voyez encore une fois bon et là on me dit oui mais vous revivez encore un schéma essayez de comprendre pour ceux qui sont encore dans des blocages pour d'autres non il y a déjà la reconnexion parce que le boulot vous l'avez déjà fait bon on me dit de vous adapter à son rythme émotionnel au niveau sentimental donc si vous avez quelqu'un dans la tête on vous dit adaptez-vous si vous sentez que la personne elle est plus évoluée que vous ben il serait peut-être temps de vous y mettre les amis et si vous sentez que c'est vous qui êtes alors quand je dis évoluer ne vous bloquez pas c'est pas qu'on se prend pour Dieu mais c'est qu'à un moment donné quand on s'investit pour notre mieux-être il peut être question d'un niveau de conscience il y a peut-être quelqu'un qui commence seulement à comprendre des choses ben il faut lui laisser le temps voyez donc nous ben on est dans notre coeur on dit bon ok on se respecte on se fait respecter puis on laisse le temps à l'autre voyez ça peut être ça mais même dans un couple encore une fois mensonge bon ben c'est quelqu'un qui vous dit pas tout le temps tout ce qu'il fait alors non pas dans ce sens là parce qu'on n'a pas de compte à rendre symboliquement oui j'étais à telle heure on s'en fout la confiance si on ne l'a pas c'est qu'il y a un problème normalement la confiance ça les voyez mais effectivement là ça peut être quelqu'un qui vous dit ceci mais c'est pas vrai quelqu'un qui vous montre une facette mais ça n'est pas vrai là on dit il y a un truc à creuser encore une fois essayer d'aller voir au delà du masque pour moi c'est une dépendance quelqu'un qui entretient une dépendance alors ou à des réseaux parce qu'on avait réseau tout à l'heure réseau je vous ai dit il y a un truc là qui est en train d'être réglé ça peut tout à fait être ça donc on s'adapte au rythme de l'autre ok donc là on parle du mois de février là voyez donc il y a bien un truc là au mois de février donc si vous sentez voyez que c'est magnétique que vous devez y aller et tout et que vous êtes un peu à la traîne parce que c'est vous qui êtes encore dans une forme de dépendance on vous dit investissez-vous pour ça il est temps c'est maintenant donc vous prenez des rendez-vous avec des thérapeutes vous faites des libérations il y a plein de trucs gratuits sur Youtube aujourd'hui le manque d'argent c'est plus une excuse déjà si vous faites tout ce qui est gratuit croyez-moi que des chaînes vous en libérez déjà et pas besoin d'aller voir un thérapeute pour ça pourtant je suis thérapeute je pourrais très bien me faire ma pub donc voyez déjà ça ça va vous permettre d'évoluer et s'il y a besoin de plus vous le faites mais c'est maintenant parce que là il y a quelque chose de beau qui arrive mais là on est encore sur voyez un truc karmique oui c'est la dépendance donc ça ce sont vos parents qui vous l'ont transmis vous pouvez pour certains ou certaines être dépendants par rapport à un parent vous avez toujours besoin de votre mère de votre père j'en sais rien bon ou un parent qui a du mal à vous lâcher un peu la grappe c'est pas impossible bref là il y a un petit blocage voyez pour moi le blocage c'est en lien avec les mensonges c'est en lien avec voyez cette notion d'estime de soi moi quelqu'un aujourd'hui où je me rends compte qu'on m'a dit ça ou quelqu'un qui se présente comme ça mais je me rends compte que c'est pas ça ou quelqu'un qui a abusé de moi mais même en amitié qui venait vers moi que pour combler ses propres besoins moi je prends de la distance et je me dis j'attends de voir comment est-ce qu'ils comprennent est-ce qu'ils se remettent en question ou pas voyez là ça peut être ça ça peut être entendez ce que je vous ai dit avec malveillance entendez là ça peut être effectivement vous portez encore peut-être aussi vous certaines mémoires toxiques qui là vont être épurées donc là il y a un petit blocage un petit truc mais bon alors on vous dit que vous n'êtes pas totalement prêt totalement prête bah oui alors on s'adapte à l'autre donc si on va trop vite on ralentit un peu si on est un peu à la traîne bon on s'accélère un peu parce que là il y a encore des trucs vous voyez pour ça que je vous dis c'est pas une question d'être supérieur ou pas parce que de toute façon ce qu'on a déjà travaillé à un moment donné il y aura autre chose qui va se présenter donc voilà chacun avance à son rythme il peut être question de distance et de déplacement géographique par l'intermédiaire de cette pleine lune donc peut-être que vous allez alors rencontrer quelqu'un j'en sais rien qui peut effectivement peut-être être à distance vous voyez regardez nouvelle rencontre proche mais on me dit bien il y a quelqu'un d'autre qui vient perturber la relation vous voyez on vous dit de pas trop écouter les autres ouais alors des rencontres ou lors de sortie ou à travers des réseaux ou c'est pas impossible encore une fois j'ai la dépendance affective et on vous dit d'arrêter d'écouter les autres vous voyez et on me dit pleine lune en dessous arrêtez d'écouter les autres là vous allez vers quelque chose vous voyez une vie en commun là il y a un poids familial il y a un truc qui vous freine et c'est en lien en lien avec le financier le matériel peur de manquer des gens qui ont alors une forme de chez nous c'est comme ça et vous vous répondez encore à ces codes vous voyez non et vous avez votre libre arbitre les amis et si vous vous écoutez regardez vous concrétisez des choses alors déjà dès le mois prochain c'est ça que vous devez comprendre mais oui parce que là il y a un cadeau qui arrive vous voyez il y a un cadeau ok et oui il y a des gens qui ont peur par rapport à une notion d'enfant on vous dit c'est pas fondé alors bon attention je sais à quel point j'ai fait deux fausses couches et une grossesse extra-utérine je sais ce que c'est si vous avez des peurs de ne pas pouvoir construire votre vie avoir des enfants tout ça c'est pas que c'est pas fondé c'est qu'en gros vous portez des choses sur vous donc des mémoires qui vous empêchent d'être parent c'est pas impossible des parents qui vous freinent c'est pas impossible essayez de comprendre mais il y a un truc à comprendre pour certains pour certains il peut y avoir une rencontre alors à travers le travail donc votre travail un déplacement pour votre travail ou un déplacement du travail de l'autre lors d'un déplacement pour le travail et on dit c'est pas n'importe quelle rencontre âme sœur flamme jumelle donc là l'effet miroir il peut être un peu violent bon ok vous avez compris les amis là il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive maintenant ça vient réactiver des peurs moi je pense que vous avez vécu aussi des mensonges dans le passé et ça tant que c'est pas totalement épuré c'est ça qui bloque donc on peut le revivre bon maintenant encore une fois l'estime de soi on se fait respecter donc si la personne vous sentez que c'est pas le moment ne vous engagez pas tout de suite puis dites lui ça tu m'avais dit ça je me suis rendu compte de ça tu m'as manqué d'estime non tu m'as manqué de respect bon vous bah voyez cette notion de valeur et tout ok bah si vous avez vécu ça accueillez-le puis dites-le lancez-vous mais là je pense qu'il y a un petit truc on vous dit bon on est sur du karma mais on va vraiment vers quelque chose de beau encore une fois on est sur une pleine lune il y a bien un truc à déconstruire bah oui mais comment on peut se reconnecter à l'amour comment on peut construire avec des mémoires de mensonges de manipulation de tromperie d'adultère là ce sont des comportements donc encore une fois l'intention de la personne ou vous ou l'autre n'est pas toujours mauvaise mais le comportement c'est ce qui se passe c'est pour ça que moi je dis toujours maintenant le blabla m'en fout moi les gens peuvent me dire ce qu'ils veulent je suis géniale je suis extraordinaire je suis la plus belle c'est super je suis la meilleure amie et tout oui moi je vois les actes donc j'entends ce qu'ils me disent maintenant je regarde comment ils me respectent et c'est là où je me fais alors pas une idée c'est pas que je les juge c'est que du coup c'est devant mes yeux vous voyez j'ai beaucoup travaillé mes yeux il n'y a pas de hasard je ne le voyais pas maintenant je le vois donc si j'ai un problème je l'exprime je le dis bon ça plaît ça ne plaît pas les gens ça leur renvoie leur propre comportement donc souvent derrière ça ne leur plaît pas mais ça ce n'est pas mon histoire moi j'ai été blessée j'ai dit que voilà pour moi c'était ça on ne m'a pas respecté je le dis après ce qu'ils pensent ce n'est pas mon problème ça c'est le leur parce que ça leur renvoie ah putain merde oui c'est vrai je ne l'avais pas vu bon ben on est dans l'amour moi quelqu'un qui vient en s'excusant ce n'est pas un souci excuse moi je t'ai peut-être froissé et tout ouais fais gaffe quand même parce que ça fait deux fois je te le dis il n'y aura pas de troisième fois moi je ne peux pardonner une fois par contre si la personne elle reproduit les choses bon là c'est plus excuse moi c'est tu vas arrêter de te foutre de ma gueule maintenant vous voyez là je commence à reprendre mon ascendant capricorne et puis mon signe de la balance bon voilà on s'affirme vous voyez dans la justice et la justesse pour moi dans l'équilibre et l'harmonie ce qui n'était pas le cas avant bon ben vous voyez encore une fois bon moi je trouve ça pas mal parce que là il y a quand même quelque chose de beau qui arrive par contre moi je sens qu'il peut y avoir des comportements qu'on peut avoir de façon très inconsciente des peurs des petits machins comme ça ben on en parle on en parle il y a des libérations d'un point de vue karmique bon ben c'est ok et c'est en lien avec de la malveillance donc pour moi c'est plutôt des gens qui se retrouvent enchaînés avec des gens autour de vous ou c'est vous êtes enchaînés alors symboliquement j'entends parce que c'est inconscient mais à des parents qui ne veulent pas vous laisser partir à des frères et soeurs à des gens mais vous savez quand vous avez tout un entourage autour de vous vous êtes toujours construit comme ça c'est votre réalité mais ça ça vous maintient là dedans et là il y a un truc sous le nez pour certains sous le nez allez on va terminer avec les portes de l'intuition alors sous le nez c'est façon de parler dites vous que les âmes ont tout prévu donc si vous loupez le train de lundi vous pouvez le reprendre le mardi symboliquement mais c'est cette notion de redescendre dans son coeur et de se rendre compte oui est-ce que j'ai pu faire mal est-ce que je suis encore bloqué est-ce que comment je me comporte tout ça parce que là bon mensonge et répétition de schéma mais des fois encore une fois c'est inconscient de notre part c'est vraiment inconscient c'est pas que tout le monde trompe c'est pas tout ça pas du tout mais on porte un masque et ce masque c'est quoi ? c'est un masque de peur quelqu'un qui a peur de ça il va adopter un comportement autre mais le comportement ça va pas définir qui est la personne on va pas la juger la personne on a le droit de faire de la merde sauf si c'est répété là bon le triomphe les amis non mais regardez-moi ça attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à coeur allez hop bim bam boum et là clairement je vous l'ai dit on va vers le succès vers la victoire on a la joie on a la projection on a la naissance et c'est super par contre il faut oser en parler il faut oser parler des choses qu'on peut voir en nous voir chez l'autre bon puis on se respecte et on respecte l'autre parce que plus on se respecte plus on respecte les autres mais cette notion de respect quand on a été avec des personnes qui ne nous ont pas respecté c'est difficile d'apprendre à se respecter je parlais de la blessure d'humiliation tout à l'heure et la blessure de rejet quand on se sent rejeté une fois après on va créer une vie où on va jamais s'engager dépendance on préfère être avec nos amis que créer une vie amoureuse ou s'investir pour notre couple vous comprenez ? ouais vous avez compris ou le travail mais dans une passion dans un désir dans vous voyez quelque chose de beau donc bon le triomphe bah oui attendez-vous à faire aboutir à un projet qui vous tient à coeur pompez l'op pompez l'op les amis yes it is et la cohérence bah voilà en fait vous voyez il faut être cohérent avec soi-même et ça j'arrête pas de vraiment à chaque fois je vous renvoie ah mais comment vous vous comportez quelles sont vos pensées qu'est-ce que vous vivez quel miroir la vie vous renvoie la cohérence quand on est aligné moi je veux ça dans ma vie je m'en donne les moyens j'écoute mon coeur j'y vais c'est cohérent les portes elles s'ouvrent dès qu'on sent qu'il y a une peur qui vient prendre le dessus c'est pas cohérent et on rencontre des blocages donc la cohérence dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes l'énergie circule librement donc vous voyez l'estime de soi on se respecte je ne veux plus de ça dans ma vie je ne veux plus que mes collègues me prennent pour je sais pas quoi je ne veux plus qu'on me rajoute une charge de travail c'est bon je fais déjà des heures vous comprenez ce que je veux dire c'est un exemple pareil dans le couple mais pareil en amitié et là aujourd'hui c'est ça que je veux je le dis je me positionne et je m'implique voilà et bon peut-être une petite distance parfois avec certaines personnes quand vous sentez justement mais encore une fois des fois quand on vit des choses c'est parce qu'on s'est déconnecté de notre cohérence donc là on se réaligne vers quelque chose qui est plus cohérent pour nous vraiment par contre il faut y croire et puis surtout vous voyez je vous l'ai dit mais il faut se rendre disponible c'est pas parce que il va y avoir un élément imprévu quelque chose qui va nous arriver que derrière c'est acquis ah bah non moi quelqu'un je suis acquise pour personne et personne n'est acquis dans ma vie les liens c'est trop fragile quelqu'un vous manquez de respect à quelqu'un mais vous pouvez perdre la personne c'est ce qui s'est passé avec mon ex vous savez il s'est suicidé des années plus tard ça fait chier les conséquences de nos actes de nos peurs de nos comportements vous voyez donc le manque de respect il m'a manqué de respect il m'a trompé je me suis barrée j'ai pardonné dans le temps mais moi je reste pas avec quelqu'un en qui je peux pas avoir confiance à l'époque c'était mon mental qui commandait aujourd'hui quelqu'un qui a l'honnêteté de me dire écoute je me sens plus bien dans le couple avant qu'on en arrive à la tromperie c'est quand même mieux d'essayer de trouver des solutions vous comprenez ce que je veux dire ça c'est le coeur on se respecte et surtout on respecte l'autre mais c'est important dans tout vous voyez et ça c'est cohérent donc on se rend disponible parce qu'il n'y a rien d'acquis dans la vie même si on sent c'est pas pour autant que la personne elle va nous attendre ou que le job va nous attendre vous voyez donc on y croit on y croit dur comme faire et puis on se rend disponible on y va il y a les portes qui s'ouvrent clairement bon allez Céline t'as déjà fait une heure de guidance c'est bon vous avez compris elle est puissante cette planine elle est puissantississime je kiffe je surkiffe bon ben on va peut-être laisser l'inattendu arriver dans notre vie et puis on va voir quoi les amis je vais vous souhaiter une magnifique pleine lune surtout prenez bien soin de vous et soyez heureux ça c'est important et moi je vous dis à très vite bisous 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 – Sous-titrage FR 2021